En effet, on va parler d'innovation et d'amélioration. Et on peut commencer peut-être avec des images. La première, celle qui figure en haut à ma droite, c'est la machine volante de Léonard de Vinci, qui est une innovation qu'on appelle biomimétique, c'est-à-dire on s'est inspiré de la nature. Et cette innovation-là n'a jamais fonctionné à la Renaissance. Elle a fonctionné un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, à la Belle Époque, où on avait, les premiers avions qui ont décollé en France et en Carlin du Sud. Là, il y a le palais de l'électricité qui figure à ma gauche. Et quelque part, c'est en 1900, au début de l'exposition universelle de 1900 qu'il y a lieu à Paris. Et quelque part, ce palais de l'électricité annonce une des grandes mutations du XXe siècle en économie, qui est l'électrification de l'économie. À cette époque-là, à Paris, il y a 70 millions de personnes qui viennent du monde entier pour voir l'innovation qui a lieu principalement en France. Il y a une trentaine de nouveaux secteurs qui sont créés. Et la France est leader dans 23 de ces 30 secteurs. 70 millions de personnes qui viennent pour voir le futur. et dans un monde de 1,7 milliard d'individus. Aujourd'hui, avant le Covid, il y avait 80 millions de personnes à Paris. Mais il y a 7 milliards d'individus en 2019-2020. Voilà. Alors, c'est aussi un moment important de démocratisation de l'innovation. Les garçons de café, par exemple, pouvaient entendre parler de projets d'entrepreneurs. Et ils pouvaient essayer d'acheter des titres d'action dans le café. Et donc, il y avait typiquement l'histoire d'André Citroën qui parlait de son projet d'entreprise. Et le garçon de café pouvait acheter un titre de la future entreprise Citroën. Et les titres étaient des documents en papier assez importants, comme ça, qui étaient magnifiques en calligraphie, et tellement beaux que parfois, on les affichait dans notre propre salon. Donc, le fait de tout le monde participer aussi au financement de l'innovation, c'est un sujet important. On en parlera un peu plus tard. Alors, la dernière image, elle figure à votre droite, à votre gauche. Et c'est le lieu de l'innovation d'aujourd'hui, la Silicon Valley, qui est un lieu où on fait la mutation de l'économie du XXIe siècle, qui est la numérisation de l'économie. C'est un petit espace dans le nord de la Californie qui compte 2,7 millions d'individus. Et là, on attire 30 milliards de dollars d'investissement en capital risque. 30 milliards contre, par exemple, 5 milliards en France pour tout le pays. Donc, pour une région de la Californie, on a 30 milliards. Et pour toute la France, 5e, 6e puissance mondiale du point de vue économique, eh bien, on a 5 milliards. Donc, ça vous donne une idée des différences de proportion. Et par ailleurs, on a créé de l'ordre d'une dizaine de licornes par trimestre dans la Silicon Valley. On en a créé 10 en 10 ans en France. Donc, ça vous donne aussi la différence, une idée de la célérité de l'innovation. Pour ce qui est de la présentation, j'ai plus grand-chose à dire, parce que vous avez déjà tout dit. Mais en effet, j'adore l'innovation. J'ai écrit deux livres. Et donc, en effet, je suis franco-américain. Et en fait, ma famille du côté français, avant d'être en France, elle était à Salonique. Donc, à l'époque où c'était l'Empire ottoman. Et à Salonique, eh bien, je l'ai appris il y a quelques mois. Donc, c'est très émouvant pour moi. Eh bien, ma famille, elle lisait un journal. Ça s'appelle le journal de Salonique, qui était un journal francophone. Et dans le journal de Salonique, on lisait le futur qu'on écrivait en France. Et donc, ma famille a décidé d'immigrer en France. Et c'est pour vous dire l'attrait, la fascination que les gens avaient à l'époque, mais c'est vrai aussi aujourd'hui, pour la fabrication du futur, l'invention du futur. Du côté américain de ma famille, ah oui, ça, j'ai oublié de le dire, mais typiquement, mon arrière-grand-père, il faisait des études de médecine. Et au MIT, les études de médecine, elles étaient dispensées en français. Parce que la langue de la médecine, c'était le français. Alors, en effet, on va parler d'innovation, d'amélioration, des rapports entre ces deux notions, de complémentarité. On va parler de pourquoi c'est très difficile de réussir et l'un et l'autre. Et on va parler de rendement financier, qui est un terme technique, mais je vous assure que ce sera plus clair à la fin. Et on va commencer avec une devinette. Quel est le point commun entre l'ensemble de ces logos ? La musique. Ça, c'est... OK, c'est très proche. Télécommunication. C'est des groupes jeunes, ils ont moins de 50 ans. C'est des groupes jeunes. Innovation. Médias. OK. Donc, c'est tous assez proches, mais c'est pas 100%. Bon, c'est une devinette impossible. Alors, le point commun, c'est que l'ensemble de ces entreprises ont été, à un moment donné de leur histoire, leaders dans l'industrie musicale. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on voit une chronologie de l'évolution de l'industrie musicale. Et on voit que dès qu'on change de forme produit, donc la forme produit, c'est un ensemble de technologies qui sont assemblées ensemble avec l'objectif d'arriver à un résultat de production déterminée, en l'occurrence, écouter de la musique. On voit qu'à chaque fois qu'on change de forme produit, eh bien, le leader de la forme établie n'est plus le leader de la nouvelle forme produit. Typiquement, au début, il y avait RCA et Columbia Records, et puis ensuite, c'est devenu Philips. Donc, c'est pas la même entreprise. Et ça nous permet déjà d'apporter un premier élément de réponse à la différence entre innovation et amélioration, puisque quelque part, l'amélioration, ça serait prendre une forme produit déterminée et de l'améliorer. Par exemple, l'iPod, il y avait l'iPod Nano, qui est un iPod plus petit, aussi avec des capacités d'enregistrement de musique plus importants, qui est donc une amélioration par rapport au premier raccode. Et puis ensuite, une innovation, ça serait de passer d'une forme produit à une autre. C'est ce que vous disiez, c'est une notion de rupture, en quelque sorte. Donc, c'est une première manière de distinguer amélioration et innovation. Alors, ce qui est étonnant avec ce que je vous ai présenté, c'est que l'ensemble des entreprises que je vous ai présentées ont chacune mis en place pas moins de 8 stratégies de compétitivité pour conserver leur leadership. Incroyable. Typiquement, Sony, ils ont déposé 1000 brevets au tournant des années 2000, alors même qu'ils perdaient leur leadership dans un des marchés principaux, qui est celui de la musique. Donc, on peut investir beaucoup en R&D et quand même perdre son leadership industriel. Si j'ai choisi l'exemple de la musique, parce que j'aurais pu prendre d'autres exemples, on a vu des innovations, une chronologie des innovations et des améliorations dans d'autres industries. Bon, si j'ai choisi la musique, c'est parce qu'il y a quelques-uns des plus grands patrons de notre époque. Typiquement, RCA et Columbia Records, le patron, c'était David Sarnoff, qui était un monsieur qui a survécu à la révolution russe, qui s'est immigré aux États-Unis, qui est parti de rien, qui est devenu conseiller de Franklin Roosevelt, le président, et qui, par ailleurs, était le patron de l'entreprise que j'ai évoquée précédemment, et qui, vers les années 50, avait prédit l'avènement d'Internet pour le début des années 90 et l'avènement de l'email pour la fin des années 90. Donc, avec 40 ans d'avance, il a eu raison presque à l'année près. Et puis, il y a bien sûr Aiko Morita, le fondateur de Sony, qui a inventé le Walkman, la télévision en couleur, qui a inventé aussi ce qu'on appelle Betamax, qui est un enregistreur vidéo qui ne s'est pas imposé sur le marché, mais qui est quand même un très grand patron. Et puis, il y a bien sûr Steve Jobs. Il y a aussi d'autres choses, beaucoup d'investissements dans le fait d'augmenter les applications commerciales des différentes technologies que j'ai présentées précédemment. Par exemple, la cassette audio est devenue cassette vidéo, le CD est devenu DVD, qu'on peut utiliser pour défaire des logiciels, on peut regarder aussi des films, etc. Et donc, en dépit de tout ce travail, sur ces 8 stratégies de compétitivité, et le fait d'utiliser aussi de l'amélioration de produits, l'amélioration des chaînes de production, à chaque fois qu'on change de forme de produit, ce n'est plus le même leader qui prend le marché en quelque sorte. Quand on passe d'une forme de produit à une autre, par exemple, prenons le cas de CD à l'iPod, c'est le cas le plus facile à comprendre, le taux de survie de l'ensemble des chaînes de valeur, c'est-à-dire les distributeurs, les fournisseurs, c'est de 9%. Donc, c'est vraiment un chamboulement économique majeur, c'est de nouvelles technologies, ce n'est pas la même technologie pour développer un produit plutôt qu'un autre, donc c'est complètement différent. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on estime que, avec le PIB mondial, en ce qui concerne, c'est 87 000 milliards de dollars, et il y a un risque de disruption sur de l'ordre de 45% des 87 000 milliards de dollars de PIB dans le monde. Donc, en fait, ce que j'ai raconté sur la musique, ce n'est pas juste la musique. Il serait faute de dire que c'est que la musique qui... Il n'y a que de l'innovation dans l'industrie musicale. En fait, ça touche tous les secteurs, et quelque part, tous les secteurs pourraient se voir mis en difficulté, en quelque sorte, par de nouveaux acteurs technologiques. Donc, 41 000 milliards de dollars pourraient faire l'objet d'une disruption technologique. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir l'innovation, non pas du point de vue du producteur, mais du point de vue du consommateur. Et en fait, quand on voit l'innovation de cette manière-là, on la voit comme une sorte d'amélioration. C'est une autre manière de définir la notion d'amélioration et une autre manière d'éclairer les complémentarités entre innovation et amélioration. Et alors, on a tendance à oublier, mais écouter de la musique, c'est un processus de production, comme construire une voiture. C'est beaucoup plus facile d'écouter de la musique que construire une voiture. Mais écouter de la musique, il faut bien avoir des éléments en entrée, donc avoir le... Typiquement, si on prend le CD, il faut avoir le CD, le lecteur CD, il faut avoir le bon CD, voilà. Il faut mettre le CD dans le lecteur CD, etc. Et c'est vrai aussi pour d'autres formes de produits. C'est un processus de production. Alors, là, j'ai présenté ce que c'est que le processus de production d'écoute de la musique. Et on va regarder, si vous le voulez bien, plus précisément, le passage du CD à l'iPod. Et vous avez pu voir que le processus de production, comme tout processus de production, il y a le fait d'obtenir les éléments en entrée, donc parfois on appelle ça input, donc le fait, par exemple, d'être informé des nouveautés musicales, le fait de pouvoir acheter de la musique de manière simple et pratique, le fait d'avoir une bibliothèque de chansons. Avant, on avait les tours de CD, une bibliothèque de chansons qu'on peut choisir dans la bibliothèque. Une fois que vous avez ça, c'est les éléments en entrée, ensuite, on passe aux opérations. Donc, c'est le fait d'écouter de la musique, que le son soit de qualité. Puis ensuite, vous ressentez un bonheur immense, vous transportez, puisque Rihanna vous transporte, ou Mozart, ou quelqu'un d'autre. Et puis, vous pouvez changer de chanson à la fin, passer de Mozart à Rihanna, ou quelque chose de différent. Et après, partagez vos impressions avec votre famille, vos amis, voilà. Et donc, on va regarder ça de manière plus précise. Donc ici, ça, c'est la forme produit d'origine. Donc là, on est bien, ça, c'est l'histoire de la musique. Et comme je disais précédemment, on regarde plus précisément le changement de l'iPod, du CD à l'iPod. Donc, c'est l'iPod qui vient, entre guillemets, disrupter le CD. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le CD ici, parce que c'est la forme produit établie qu'on veut disrupter. Enfin, que l'iPod se propose de disrupter. Et alors, on va regarder si l'iPod améliore ou pas le process de production, d'écouter de la musique, du point de vue du client. Et pour faire ça, on regarde deux choses, deux axes. Donc déjà ici, si le sujet qu'on traite, il est important pour les consommateurs ou s'il n'est pas important. Donc là, typiquement, ici, tout ce qui est là, ce n'est pas important. Et puis ensuite, si c'est important selon une ou deux personnes ou si c'est important selon des millions de personnes. Il y a le marché de la musique, c'est en milliards de personnes qui écoutent de la musique. Donc là, on voit que tout ce qui est ici, c'est important pour un nombre élevé de personnes. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'écouter la musique avec une bonne qualité audio, c'est très important. De la même manière, il y a beaucoup de gens qui disent qu'acheter de la musique de manière simple, c'est très important. Donc ça, c'est l'axe des abscisses. Et puis, il y a un autre axe qui est l'axe des ordonnées, qui figure ici. Et là, on regarde si l'iPod, il améliore ou pas le process de production sur l'ensemble des items qu'on a retenus. Donc typiquement, on peut voir que, pour ce qui concerne le fait de la qualité audio, eh bien l'iPod, c'est moins bon, le son est moins bon avec un iPod que avec un CD. Donc le facteur d'amélioration qui apparaît ici, eh bien il est négatif, c'est-à-dire que le son est moins bon tout simplement qu'avec un CD. En revanche, pour ce qui concerne typiquement l'achat de musique, si on compare avec un iPod et un CD, donc l'iPod, vous pouvez acheter depuis votre salon. Tandis qu'avec un CD, vous devez partir de chez vous, vous devez lécher le disquaire, ensuite il faut aller trouver les rayons, alors moi je me perds toujours dans les rayons. Ensuite il faut enfin trouver le bon CD. Ensuite donc, il faut prendre le CD, aller à la caisse, faire la queue, on paie le CD. Si vous avez un lecteur CD portable, vous pouvez insérer le CD et à ce moment-là, on est bien. Si vous n'avez pas de lecteur CD portable, vous devez rentrer chez vous, trouver le lecteur dans votre salon et c'est comme ça que vous écoutez de la musique. Donc là, si on devait comparer le nombre de minutes entre CD et iPod, le CD, il faut deux heures à peu près pour acquérir une nouvelle chanson contre deux minutes. Donc ça fait deux minutes contre 120 minutes. Donc là, le facteur d'amélioration, il est de 60. Je ne suis pas très bon au maths. Mais oui, c'est ça, 60. Et voilà, donc c'est vrai aussi que pour ce qui concerne le fait de détenir beaucoup de chansons, avec un iPod, on a 2000 chansons dans sa poche, c'est ce que disait Steve Jobs. On a 1000 chansons dans sa poche, pardon, c'est ça qu'il disait. Tandis qu'avec le CD, on a 18 chansons avec sur un CD. Donc là, le facteur d'amélioration, il est de 50x à peu près. Donc vous voyez que l'iPod, c'est mieux que le CD sur un certain nombre de critères. Et puis sur d'autres critères, c'est moins bien. Mais globalement, si vous créez quelque chose, une nouvelle forme de produit qui amène un facteur d'amélioration de 10 sur des éléments très importants pour les consommateurs qui sont importants pour plein de consommateurs, alors petit à petit, les consommateurs vont se détourner de la forme produit établie. Ici, c'est le CD. Et ils vont migrer vers la forme produit que vous avez vous-même imaginé, qui ici est l'iPod. Et c'est comme ça que se fait l'innovation. Parfois, on dit l'innovation de rupture. Donc vous voyez que les clients n'achètent pas les produits. Ça, c'est très important parce que les dirigeants, les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, les directeurs de production et les directeurs de R&D disent que les clients adorent leurs produits. En fait, les clients n'adorent pas leurs produits, c'est malheureux, mais c'est vrai. Les clients aiment les résultats et ils voient le produit comme un moyen pour écouter, pour parvenir aux résultats auxquels ils souhaitent parvenir. Ici, dans le cadre de l'exemple que j'ai cité, il s'agit d'écouter de la musique. Et vous ne trouverez personne qui dit que, ou très peu de monde, qui disent « Ah, j'adore mon Walkman des années 80. » La personne aime écouter Michael Jackson, par exemple. Personne ne va dire « J'adore le tournevis. » Ce qu'ils aiment, c'est le fait d'écouter, d'atteindre leur objectif de consommation. Donc, vous voyez que innover, ça veut dire améliorer le processus de production de son client. Et au lieu de prendre le point de vue du producteur, c'est souvent le cas quand on... Parce qu'on s'intéresse à l'entreprise, on voit la chaîne de production, etc. Et on est, en quelque sorte, immergé dans la chaîne de production. Et finalement, l'ensemble de son énergie intellectuelle est porté là-dessus. Mais le client, lui, il ne regarde pas ça. Lui, il regarde si ça m'aide à écouter de la musique, oui ou non. Et en fait, là, je me suis permis de citer Ronald Reagan parce qu'on lui avait remis une demande budgétaire, la NASA lui avait remis une demande budgétaire pour poursuivre l'exploration spatiale. Et il trouvait qu'il n'était pas assez riche pour payer l'addition. Et donc, comme il tenait quand même beaucoup à l'exploration spatiale et aussi à un certain nombre d'applications militaires, comme la Gare des Étoiles, eh bien, il a demandé à ce que la NASA fasse mieux « better, faster, cheaper », donc mieux, plus vite, moins cher. Et quelque part, ça résume la manière dont le consommateur voit l'innovation. C'est-à-dire que le consommateur, il veut quelque chose de plus rapide, de plus accessible, mieux, ça veut dire plus fiable, avec moins d'erreurs, moins d'incertitudes, moins de facteurs de variabilité, parfois on appelle ça comme ça, et aussi moins cher. Donc voilà, le client, il veut ça. Il ne s'intéresse pas à la chaîne de production, ce n'est pas son sujet. Lui, son sujet, c'est trouver un produit qui va l'amener à atteindre son but de la manière rapide, la moins chère et la plus qualitative possible. Voilà, donc là, on a parlé des rapports entre innovation et amélioration. Il y a donc deux manières différentes de définir l'amélioration. On peut améliorer un produit, donc on reste dans un paradigme produit déterminé et on cherche à l'améliorer de manière incrémentale. Ou alors, on peut voir l'amélioration du point de vue du client et ça, c'est agnostique par rapport à la forme produit, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas pieds et points liés à une forme produit déterminée, on s'autorise à imaginer d'autres formes produits pour que le client puisse atteindre son objectif de consommation dans les meilleures conditions. Alors, le problème, c'est que faire tout ça, c'est très difficile et on va parler de ça maintenant, si vous le voulez bien. Et, bon, moi, ça, c'est des chiffres qui viennent du monde des startups. Donc, c'est à ma connaissance, alors, peut-être pourquoi c'est des chiffres qui viennent des startups, parce que le problème quand on parle des innovations dans les grandes entreprises, je pourrais en parler, il n'y a pas de problème, mais c'est qu'en fait, quand les grandes entreprises font une innovation qui échoue, on n'en parle jamais, c'est un secret, il ne faut pas dégrader l'image de l'entreprise, etc. Et puis, même quand on est actionnaire, on n'a pas accès aux informations, donc, en fait, c'est très difficile quand on est, entre guillemets, analyst, qu'on cherche à connaître ce qui s'est vraiment passé, on n'a pas accès aux informations, elles ne sont pas publiques. Donc, les startups, quand elles font faillite, c'est public, on sait exactement ce qui s'est passé, il y a les documents, on sait qui était là, on peut rencontrer les personnes, et puis elles-mêmes cherchent à se relancer, donc elles sont ravies de vous rencontrer, tandis que, quand un directeur d'innovation qui échoue quelque chose, lui, il ne le dit pas, parce qu'il serait mauvais pour sa carrière, etc. Alors, c'est pour ça que, dans les chiffres que j'ai présentés, j'aurais pu vous présenter les mêmes chiffres, enfin, les chiffres différents, dans les grandes entreprises, mais c'est un choix que j'ai fait de ne pas le faire, parce que l'échantillon de données est moins important. Alors, ça, à ma connaissance, c'est le plus gros échantillon sur l'analyse du taux d'échec des startups. C'est une analyse qui a été faite sur 30 ans, 35 658 startups ont été recensées pour faire ça, et on peut voir que, quel que soit le tour de financement, que ce soit au tout début, ça s'appelle série A, ou alors à la toute fin, qui précède l'entrée en bourse, eh bien, le taux d'échec des startups est de l'ordre de 80%, et donc, toutes les personnes qui disent que quand on a, après le démarrage, finalement, c'est gagné, ben, c'est pas vrai, puisque on voit que, même à partir de série A jusqu'à série H, le taux d'échec est compris entre 70% et 80%. Alors, derrière ces entreprises, ces startups, il y a des gens qui financent ces startups. Parfois, on appelle ça les gens qui font du capital risque. Donc, c'est des gens qui financent, comme il y a dans les grandes entreprises, il y a des dirigeants qui financent les projets d'innovation. Eh bien, dans le monde des startups, il y a des investisseurs qui financent les startups. Et donc, quand on voit des chiffres comme ça, on se dit, comment, qu'est-ce qui se passe ? Demain, vous êtes investisseur, qu'est-ce qui va vous arriver ? Eh bien, voici ce qui vous arrive. Ça, c'est sur, donc, de l'ordre de 28 000 tours de financement, c'est-à-dire 28 000 moments où on a financé des startups et c'est de l'ordre de 21 000 dollars, pardon, 21 000 dollars d'investisseurs. Et on peut voir que la répartition des gains et des pertes, eh bien, il y a deux tiers des enveloppes qui ont généré un retour sur investissement qui est inférieur à la mise de financement. par exemple, c'est moins de 1 X. Donc, si vous avez mis 100 000 euros, vous avez 66 % de chance, un peu moins, 64,5 pour être précis, pour que les 100 000 euros que vous avez investis vous rapportent dans 10 ans, parce qu'il faut attendre 10 ans, un retour compris entre 0 X, c'est-à-dire 100 000 fois 0, c'est-à-dire 0, et 1 X, donc 100 000 fois 1 X, c'est-à-dire 100 000. Donc, auquel cas, vous n'avez pas fait de gains, pas fait de pertes, mais voilà. Et puis, vous avez tout le reste, le tiers restant, qui vous rapporte entre 1 X et 3 X pour ce qui est du premier, etc., jusqu'à 20 X. Donc, ça, c'est Google. Google, c'est que vous avez mis 100 000 euros, puis ensuite, on vous a appelé pour dire « Ouais, tu as gagné des millions ». Alors, vous allez me dire « Tout ça, c'est formidable, mais à la fin, est-ce que vous gagnez de l'argent ou est-ce que vous perdez de l'argent ? » Eh bien, en fait, comme vous savez, vous pouvez mettre votre argent dans plein d'enveloppes différentes. Par exemple, vous pouvez le mettre dans le livret A. Et dans le livret A, vous allez avoir un rendement financier de, alors je ne connais pas, c'est 0,75%. C'est-à-dire que si vous mettez, c'est pas ça, c'est... Combien ? 0,25. 0,25. Ah oui. D'accord. Donc, en fait, ce qui est positif, c'est que vous allez gagner de l'argent, mais pas beaucoup. Alors, la bonne nouvelle avec le livret A, c'est que vous n'allez jamais en perdre. Ça, c'est bien. Alors, il n'y a pas que le livret A, heureusement. Donc, vous avez d'autres possibilités. Et une des possibilités, bien sûr, c'est la bourse. Et dans la bourse, il y a plein de possibilités, l'une desquelles, c'est les... Alors, il y a plein de possibilités, mais l'une desquelles, c'est les titres industriels traditionnels américains, le Dow Jones. Et ça, ça rapporte plus de 9% par an. Incroyable. Donc, Coca-Cola, ce genre d'entreprise qui existe depuis plus d'un siècle, eh bien, ça rapporte plus de 9% par an. Et en plus, c'est liquide. C'est-à-dire que vous mettez l'argent le lundi et puis le mercredi, vous dites, non, finalement, je préfère partir au Pérou. Il n'y a pas de problème. On vous rend l'argent le jeudi ou le vendredi et puis vous partez au Pérou. Et alors, pour ce qui concerne le capital risque, malheureusement, ce n'est pas liquide. C'est-à-dire que là, vous mettez le lundi et puis vous partez au Pérou le mercredi. Mais là, on vous dit, non, non, il faut attendre 10 ans, le lundi dans 10 ans pour obtenir l'argent que vous avez mis le lundi. Donc, très difficile. Vous devez faire un effort de planification de vie qui est majeur. Alors, la bonne nouvelle, ça, c'est la bonne nouvelle de la décennie, c'est que, ça, pour le coup, c'est nouveau, c'est que, en fait, le capital risque a rapporté de l'argent et dans des proportions plutôt satisfaisantes, de l'ordre de 8%. Mais, c'est quand même moins que le Dow Jones. Donc, ça, c'est quand même étonnant. Alors, on a gardé l'image des années 90 où vous investissez dans les start-up et puis, le lendemain, vous êtes millionnaire et puis, vous êtes à Tahiti en train de siroter du jus d'ananas ou je ne sais pas quoi. Donc, malheureusement, ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si on regardait ces mêmes chiffres sur 30 ans, on verrait que la classe d'actifs du capital risque a perdu un peu d'argent. Donc, vous vous êtes appauvri en investissant. Alors, ça, c'est un énorme problème parce qu'on ne peut pas avoir un capitalisme vivant si on n'est pas capable d'avoir un système de financement de l'innovation qui soit rentable et qui attire les capitaux comme c'était le cas à la belle époque avec l'exemple de ce garçon de café qui avait investi dans C3F. Et, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on est dans un contexte géopolitique où, alors que on a des difficultés en Europe, dont les États-Unis sont très actifs, donc ça, c'est positif, mais en Chine, en 2010, alors je n'ai pas mis, j'aurais dû mettre, mais en 2010, zéro licorne, 2005, zéro licorne. Et aujourd'hui, la majorité des licornes du monde sont chinoises. Donc ça, depuis 2019, c'est établi maintenant, c'est que 43% des licornes du monde sont chinoises. Donc c'est plus que les États-Unis. Et surtout, ils ont une célérité, une capacité à devenir une licorne en 4 ans contre 7 aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu gênant, moi je trouve ça très gênant, parce que, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, les grandes victoires militaires, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, ont toujours été acquises parce que l'un des deux adversaires avait un avantage technologique, c'est le cas des Allemands, qui maîtrisaient la guerre mécanique quand il y a eu la guerre avec la France. Et donc, ils ont gagné en 42 jours. ils avaient les tanks qui parlaient aux avions par radio-télécommunication, une armée de tanks qui se déplaçait à une vitesse moyenne de 40-50 km heure contre l'armée française où le char était vu comme un soutien de l'infanterie, donc du soldat à pied, avec une armée, une célérité de 10 km heure. Donc en fait, vous avez des armées qui ne vont pas du tout à la même vitesse. Quelques mois plus tard, les Allemands sont attaqués aux Britanniques, aux Anglais, et ils étaient partis pour gagner, sauf que les Britanniques maîtrisaient le radar, ils pouvaient géolocaliser les avions allemands et il y avait toujours une supériorité de la RAF sur une bataille très particulière parce qu'ils avaient identifié le nombre d'avions et donc ils envoyaient un nombre d'avions britanniques plus important pour défaire l'ennemi. Et puis, quand les anglo-américains se sont posés la question du débarquement, comme vous savez, il y a eu le débat sur où est-ce qu'il faut débarquer, ils avaient percé le code secret allemand qu'on appelle Eligma avec le premier ordinateur d'Alain Turing qui parvenait à lire les communications allemandes et donc, les anglo-américains ont choisi la Normandie parce que c'était le seul endroit où les Allemands étaient le moins bien préparés pour se défendre. Et enfin, bien sûr, les Américains ont remporté la guerre contre les Japonais avec l'arme atomique. Et en fait, tout est bien dans le meilleur des mondes jusqu'au 4 octobre 1957 où les soviétiques envoient le premier satellite artificiel le 4 octobre donc. Et ça, le président Eisenhower qui donc était général pendant la deuxième guerre mondiale, il a dit « Ouh là là, ça c'est très choquant parce qu'ils pourront mettre des bombes nucléaires sur les satellites » et donc, on est exposé. Et il a créé une agence d'innovation militaire qui s'appelle la DARPA. À l'époque, ça s'appelait ARPA, c'est le nom. Et la raison d'être de cette agence, c'est de faire en sorte que l'armée américaine ne soit jamais face à une supériorité technologique de l'adversaire, ce qu'on appelle la surprise technologique. Un peu comme l'exemple de la musique que je citais précédemment où chaque nouvelle forme produit une surprise pour les acteurs établis. Là, dans le cadre de l'armée, il ne faut pas que l'armée soit face à une arme qu'elle n'aurait jamais vue. Et donc, c'est ça l'objectif de la DARPA. Et à la DARPA, on lui doit l'ancêtre de Internet, ARPANET, on lui doit l'Internet des objets, on lui doit les avions furtifs, on lui doit la souris, d'une manière très... pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, mais une forme de souris. Et puis, aujourd'hui, ils font des drones mi-insectes, mi-machine, puisqu'ils mettent dans des papillons des capteurs et des électrodes dans les cerveaux pour pouvoir orienter le vol de l'animal et faire de la reconnaissance dans des sites urbains, notamment. Alors, si l'Occident ne trouve pas une nouvelle manière d'innover, eh bien, le risque, c'est un risque de souveraineté par rapport à la Chine, parce qu'on n'aura pas les moyens de conserver le mode de vie auquel nous, on tient. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus, sur la productivité et l'efficacité de l'innovation. Et on va parler de ce sujet-là, si vous l'oubliez bien, on va parler du rendement financier de l'innovation et comment l'améliorer. La première chose, c'est bien sûr, pourquoi est-ce que c'est si difficile de réussir l'innovation ? Et alors, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais je propose de me croire, eh bien, personne n'avait fait un travail de recensement du risque d'innovation consolidé. Moi, je trouve ça sidérant. Vous prenez n'importe quel projet industriel d'envergure, même pas d'envergure, tout le monde fait une étude de risque du projet industriel. parce que moi, j'ai assez peu d'expérience dans le domaine, mais je sais que tout le monde fait des études sur le risque industriel. Ça me semble quand même la base de tout. Eh bien, dans l'innovation, pour des raisons que j'ignore, personne n'avait fait ce travail. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait projet par projet, ça oui, mais il n'y a personne qui a pris 300 projets et qui a dit quels sont tous les risques parce que parfois, c'est les mêmes risques d'un projet à l'autre. Il n'y a personne qui a fait ce travail. Et heureusement, il y a nos amis de CB Insight qui ont fait ce travail et eux, donc ils ont parlé à 600 fondateurs de startups qui ont tous fait faillite et ils ont demandé pourquoi, c'était quoi la difficulté, pourquoi ça n'allait pas. Et voici les réponses qu'ont donné les fondateurs de startups. Voilà. Donc, bien sûr, c'est pondéré selon que tel risque soit plus important que tel autre risque. Vous avez peut-être fait des études de risque industriel mais c'est exactement la même démarche dans les risques industriels et aussi dans le risque financier. Et alors là, on voit que les difficultés de type financière où, alors moi je pensais, parce que, bon, moi je suis à côté de la plaque, moi je pensais que c'était parce qu'il y avait des problèmes financiers. En fait, ça plus les problèmes d'équipe, les gens qui ne s'entendent pas, celui qui s'aime au début ne s'aime plus à la fin, etc. Et bien ça, ça plus la finance, c'est un tiers des risques. Donc, moi je trouve ça assez faible à titre personnel, mais c'est ça les résultats. Et alors, autre chose incroyable, tout ce qui tourne autour de la compréhension du client, au sens large, et bien ça, c'est deux tiers des risques. Et alors, bon, moi je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça, honnêtement je n'en sais rien, mais moi je crois que quand on est dans une structure, on est aspiré, en quelque sorte, par la logique interne de la structure, par les histoires, les projets internes, les histoires internes, etc. et donc, on se centre sur soi-même ou sur le groupe et on ne va plus vers le dehors, vers les clients. Donc, c'est mon interprétation personnelle, ça n'a pas de valeur particulière. Et alors, autre point d'étonnement majeur pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, c'est le fait que, moi je croyais aussi que quand ça ne marchait pas, c'est parce que le produit ne marchait pas. Donc, il y avait un dysfonctionnement de type technologique. Mais en fait, non. C'est-à-dire que, ça n'est même pas cité. Donc, si c'est le cas, c'est moins de 2% des échecs. Puisque le plus bas, là, c'est 2%. Alors, pourquoi ça ? Donc ça, c'est un gros questionnement philosophique. Vous avez dit que j'avais fait de la philo, c'est vrai. Donc là, gros moment, intensité philosophique majeure. Et je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Et alors, en fait, j'en sais rien, mais j'ai imaginé la raison suivante. Eh bien, demain, vous voulez construire une fusée. Donc, vous vous dites, OK, formidable, je construis la fusée. Puis après, demain, vous faites le lancement de la fusée. Alors, on appuie sur, vous avez tous vos amis qui sont là, vos beaux-parents, votre tante, votre grand-père, tout le monde est là. Bref. Et puis, alors là, vous demandez, je ne sais pas moi, à votre nièce, d'appuyer sur le bouton lancement. Elle appuie. Et alors là, il peut se passer deux choses. Soit la fusée décolle. Et là, peut-être qu'il y avait des débats internes sur le fait que ce n'était pas la bonne fusée, la bonne architecture technologique ou pas. Mais bon, c'est peut-être une mauvaise architecture technologique. Mais en tout cas, la fusée, elle décolle. Donc après, on n'aura peut-être pu le faire différemment ou mieux ou moins cher. Mais là, elle marche. Soit, haute possibilité, la fusée explose. Et là, même si tous vos collègues pensent que vous avez fait les meilleurs choix d'investissement, tout le monde doit reconnaître que ça ne marche pas. Y compris la personne qui a toujours un point de vue différent sur le sujet, sur tous les sujets. Là, il doit reconnaître que quand ça explose, c'est que ça ne marche pas. Donc, la technologie, ça a quelque chose de rassurant parce que ça se prête à un test dont on peut dire qu'il est réussi ou qu'il a échoué. c'est binaire. Et force est de constater que peut-être même à l'occasion de cette conférence, eh bien, il y aura autant d'opinions sur l'intérêt de cette conférence que de personnes dans la salle. Ou alors, sur d'autres travaux marketing particuliers, il y a autant d'opinions que de gens dans la salle et parfois même les gens changent d'opinion donc ça fait plus d'opinions que de gens dans la salle. Et ça, c'est un problème parce qu'à la fin, on veut savoir est-ce que l'étude marketing, c'était vrai ou faux ? On a besoin de savoir parce que si on prend une décision après, on ne peut pas prendre des décisions sur la base de choses qui sont fausses. Et donc, comment on peut faire un marketing qui se prête à des tests dont on puisse dire que la conclusion est vraie ou qu'elle est fausse ? Un truc binaire. Vrai, faux. Et quand c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas vrai selon l'opinion et les tendances des uns et des autres ou les sympathies personnelles. Et quand c'est faux, c'est que c'est faux. Voilà. Alors, il se trouve qu'Alain Turing, il s'est posé une question qui n'est pas proche de celle-là mais qui, quelque part, y ressemble un peu. Lui, il s'est posé une question, pour le coup, vraiment philosophique qui était « Est-ce que les magines peuvent penser ? » Il s'est posé cette question en fait assez tôt mais là, c'est son papier qui date du mois d'octobre de 1950. Et pour faire ça, il a initié un test qu'on appelle le test de Turing. Et dans le test de Turing, il existe un total de trois salles. Et dans la première salle, on trouve un être humain et dans une autre salle, on trouve une machine. La machine doit se faire passer pour l'être humain. Et dans la dernière salle, la troisième salle, c'est la salle du jury. Et le jury, lui, le jury ignore où se trouve la machine et où se trouve l'être humain. Mais il pose des questions et pour chaque question qu'il pose, il obtient deux réponses. L'une, en fait, il ne sait pas laquelle vient de la machine et laquelle vient de l'être humain, mais en tout cas, il obtient deux réponses. Et lui, il doit dire quelle réponse provient de la machine et quelle vient de l'être humain. Et à chaque fois qu'il se prononce, on vérifie pour voir si le jury a vu juste ou pas. Si la machine a dupé le jury et s'est fait passer pour un être humain, on dit que la machine a réussi le test de Turing et qu'elle est dotée d'une intelligence qu'on appelle artificielle. si la machine n'a pas réussi à duper le jury, alors elle a échoué le test et elle n'est pas dotée d'intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'on peut dire si les machines pensent, on peut dire si elles arrivent ou pas à simuler la pensée de l'être humain. Alors moi, je me suis dit tiens, on va faire la même chose mais pour une histoire d'innovation et de clients. Et donc, je me suis demandé est-ce que les innovateurs peuvent simuler la pensée de leurs clients ? Et donc, j'ai créé un test très largement inspiré du test de Turing qui s'appelle le test Benvenis et dans le test Benvenis, on a aussi trois salles et dans une salle on trouve un client et dans une autre salle on trouve un innovateur qui doit se faire passer pour un client et dans la dernière salle on trouve le jury et le jury ignore où se trouve le client et où se trouve l'innovateur qui doit se faire passer pour le client mais il pose des questions et à chaque fois qu'il pose une question il obtient deux réponses il ignore laquelle vient de qui et doit se prononcer et à chaque fois on vérifie si c'est vrai ou si c'est faux alors on va faire le test tout de suite vous avez rencontré un entrepreneur juste où il vous attend à la sortie de la conférence et il vous a dit voilà mon projet je vais faire de la musique parce qu'on a parlé de la musique avant donc on parle de la musique là et vous vous réfléchissez et vous dites quelles questions est-ce que je pourrais vous poser et puis après avoir réfléchi vous dites commençons avec une question très simple pourquoi est-ce que les gens écoutent de la musique donc vous posez cette question elle est envoyée et puis il y a un temps de réflexion et puis après ce temps de réflexion vous obtenez donc deux réponses il y en a une forcément qui vient du client et l'autre forcément de l'innovateur mais on ne sait pas on ne sait pas à laquelle et alors à votre avis qui a répondu qui est derrière la réponse A donc la réponse A c'est j'écoute de la musique parce que la nouvelle appli est top j'accède à mes contenus et en plus il y a de la pub et la réponse B j'écoute de la musique pour me reposer et me changer les idées c'est une manière de faire un break A c'est qui ? A c'est innovateur d'accord et donc B c'est qui ? D'accord donc vous dites ça voilà donc vous dites ça et il y a un organisateur qui va dans chaque salle donc il y en a donc là il sort par la porte hop il va sur là où il y a la salle A il ouvre la porte il s'attend à trouver l'innovateur et en effet dans la salle A il trouve l'innovateur ensuite il va dans la salle B il ouvre la porte il s'attend à trouver le client et en effet il trouve le client donc vous avez raison voilà vous avez vous êtes parvenu à distinguer l'innovateur du client mais la mauvaise nouvelle c'est que l'innovateur lui la mission qu'on lui a fixée c'est de se faire passer pour le client et de duper le jury donc lui malheureusement n'a pas réussi à se faire passer par le client donc il a échoué au test et sur cette première question là sur le sujet des motivations pour écouter de la musique on peut dire de manière binaire et certaine que l'innovateur ne connaît pas son client et ça ne se prête pas à un débat c'est pas une négociation c'est pas une histoire d'affinité personnelle on sait qu'il ne connaît pas son client sur ce sujet là et vous voyez qu'avec ce type de test et bien s'il y en a un qui gagne il y a l'autre qui échoue et donc il y a un duel qui se crée un duel intellectuel quand le jury perd il ressent une blessure narcissique très forte et il se dit que plus jamais il va se faire duper par un innovateur donc il trouve une question beaucoup plus dure pour piéger l'innovateur et quand l'innovateur perd il a l'impression de perdre la face donc il ne parle plus de ce qui se passe en fait dans les faits c'est qu'il ne parle plus jamais de son produit il ne parle que des BEMFIS clients là il est obligé en fait parce que sinon il va rater le test donc vous voyez on le sort de son contexte de production entre guillemets et on le force à simuler la pensée de son client alors parfois on dit ah oui mais la compétition c'est horrible mais dans plein d'autres domaines il y a de la compétition entre les gens par exemple les compétitions individuelles au tennis par exemple aux échecs il y a des compétitions collectives avec le formidable but de Benjamin Pavard voilà et puis au basket il y a souvent des compétitions donc on peut faire des compétitions sans que ça dégénère d'une manière ou d'une autre alors vous n'avez pas posé juste une seule question vous posez plein de questions par exemple 50 questions et bon bah forcément l'innovateur il vous a dupé forcément un certain nombre de fois et voilà et donc à la fin on calcule le taux de réussite de l'innovateur et ça ça nous donne une indication sur sa capacité à simuler la pensée d'un client s'il arrive à duper le jury deux fois sur trois bon c'est exceptionnel c'est très bien s'il arrive une fois sur dix ou une fois sur huit bah c'est moins bien voilà et ça on peut débattre mais c'est des faits ça ne se discute pas donc il y en a un qui connaît mieux son client qu'un autre alors moi j'ai remarqué que les différentes personnes vont répondre différemment à la même question par exemple un jeune homme de 15 ans qui habite je ne sais pas moi à Arcueil et bien il va répondre d'une certaine manière sur pourquoi j'écoute de la musique mais une dame de 80 ans qui habite à Mumbai en Inde elle va répondre différemment donc selon le type de marché le type de client que l'innovateur cherche à séduire on va imaginer des critères de diversité s'il se concentre surtout sur Arcueil et la tranche de 15-20 ans et les dames de 80 ans à Mumbai et bien on va le tester que auprès des publics qui sont donc des dames de Mumbai qui ont 80 ans et des jeunes hommes de 15 à 20 ans mais s'il vise une multiplicité de pays et bien on va imaginer les critères de diversité qui correspondent à son projet de go to market alors par exemple donc ça c'est vraiment un exemple moi on avait dit dans un des exemples on avait dit il fallait faire 4 nationalités différentes on avait identifié exactement lesquelles 4 générations différentes il fallait faire en fait presque tous les types de consommateurs différents que ce soit les influenceurs les mélomanes ou les consommateurs occasionnels ou même les non consommateurs et puis aussi toutes les générations et alors ça c'est ce qu'on avait dit et dans les faits on a fait un peu moins que ça puisque sur les 4 nationalités on a fait 2 donc on a fait 50% de ce qu'on avait dit qu'on ferait sur les catégories sociales on avait fait un quart voilà donc on a fait voilà on a fait de l'ordre de 60% les objectifs qu'on a dit qu'on ferait pour 60% c'est déjà pas mal c'est à dire qu'on a vérifié avec 60% de la cible si l'innovateur peut se faire passer pour 60% de la cible alors ça ça vous donne un deuxième indice une deuxième indication qualitative il y a le taux de réussite et puis l'indice de diversité c'est à dire le panel auprès duquel on a testé l'innovateur pour voir s'il arrivait à simuler la pensée de son client et avec ça on construit une matrice où vous voyez en bas le taux de réussite c'est à dire le nombre de fois que l'innovateur a réussi à se faire passer pour son client et en haut en ordonnée l'indice de diversité c'est à dire la diversité des clients qu'on a testé et on voit que de cette manière là et bien on peut tester une multiplicité de projets mais sur la base de leur connaissance client et donc on voit que typiquement le projet de l'innovateur 1 donc vous voyez le taux de réussite c'est 33-40% à peu près l'indice de diversité n'est pas très hétérogène en fait c'est une cible assez homogène mais à l'inverse le projet de l'innovateur numéro 3 là il arrive à se faire passer pour son client 7 fois sur 10 donc c'est exceptionnel pour une cible auprès d'une cible très diversifiée de clientèle donc ça c'est un quelqu'un qui a une maîtrise très fine de des clients qu'il cherche à séduire et puis le projet numéro 2 c'est un peu intermédiaire voilà et sur cette base là vous voyez vous pouvez prendre une décision d'investir ou pas donc le premier vous allez le soutenir le second vous allez investir donc ça après c'est des jugements personnels une estimation personnelle mais typiquement on peut lui donner le montant qu'il demande s'il veut 100 000 euros on peut lui donner 100 000 euros et pour le troisième projet s'il veut 100 000 euros en fait il faut même faire l'inverse c'est à dire il faut lui donner plus que ce qu'il demande parfois on a un déficit d'ambition et donc quand on a des gens ultra compétents il faut les porter alors une autre manière de présenter ces mêmes chiffres donc là je suis parti du principe ici qu'il y avait une personne par projet mais vous savez bien que parfois dans un projet il peut y avoir plusieurs personnes typiquement dans la start-up il y a le fondateur le co-fondateur et un autre co-fondateur donc on peut évaluer l'ensemble de ces personnes donc là vous avez la thématique des questions qui figure en bas sur l'axe des abscisses et puis vous avez les performances individuelles de chaque innovateur donc le vert c'est le 1 le bleu clair c'est le 2 3 et puis ensuite vous voyez les différents thèmes de questions et on voit où sont les thèmes où les uns et les uns sont performants ou pas performants et puis à la fin vous faites refaites le test mais vous les mettez tous ensemble donc vous testez non pas le talent individuel mais la capacité à travailler ensemble et ce qu'on voit et ça c'est des vrais résultats d'accord donc on voit c'est que parfois et bien quand les gens travaillent en équipe ils sont moins bons que quand ils travaillent de manière individuelle et ça interroge et ça interroge sur la pertinence de former cette équipe là alors après ça permet de dire aussi bon bah vous voyez que là vous êtes très bons ensemble parce que parfois ils sont bien sûr meilleurs ensemble mais là ensemble vous êtes moins bons qu'individuellement donc qu'est-ce qu'il faut ajuster dans la manière de travailler ensemble etc mais les résultats qui sont là sont vrais d'accord et on voit que en général les entrepreneurs sont très bons pour inventer des produits technologiques scalables et lever de l'argent mais en fait ils ne savent pas pourquoi ils ont choisi de disrupter tel marché ou tel marché zéro le quotidien du client du marché qu'ils ont prévu de disrupter ils ne le connaissent pas vraiment les enjeux du client ils ne les connaissent pas non plus et ils ne savent pas si du point de vue du client comme avec l'iPod et le CD le nouveau produit qu'ils sont en train d'imaginer va apporter un facteur d'amélioration significatif ils n'ont pas fait l'analyse comparative que je vous ai présenté précédemment et puis une fois qu'ils obtiennent les fonds ils pilotent à vue et ça vous pouvez dire pensez ce que vous voulez mais ça c'est un aperçu réaliste de la situation actuelle et on peut se congratuler la culture start-up etc moi j'adore la culture start-up mais après il y a quand même les faits qui sont ceux-là voilà donc la méthode que je vous ai présentée on peut l'appliquer à deux tiers des risques pondérés qui sont l'ensemble des risques de l'innovation et quand on fait ça on réduit donc on divise par trois le nombre de start-up qui échouent potentiellement typiquement si vous avez 125 start-up donc il y a 80% qui disparaissent donc ça veut dire qu'il y a 25 qui survivent et il y en a une centaine qui disparaissent donc sur la centaine qui disparaît vous en avez deux tiers qui disparaissent parce qu'ils ne connaissent pas leurs clients donc si vous pourriez adapter cette méthode sur ces deux tiers-là au lieu d'avoir 25 start-up qui réussissent vous auriez 25 start-up plus 66 start-up qui réussissent donc ça fait 80 106 je crois non 96 je ne sais pas combien ça fait mais voilà mais c'est plus qu'avant et vous voyez qu'avec ça et bien si vous divisez par trois le nombre de start-up qui échouent comme vous êtes investisseur et que vous avez investi dans plein de start-up votre rendement financier il a augmenté puisque les pertes que vous faisiez avec les compléments entre 0 et 1x ça c'est divisé par 3 donc ça veut dire que la classe d'actifs du capital risque c'était 9% c'est moins de 9% mais c'était moins que le Dow Jones donc au lieu que ça soit juste 9% ça peut potentiellement être divisé par 3 puisque vous avez moins de start-up qui échouent et donc au lieu que investir dans les start-up ça vous rapporte 8% ça vous rapporte 8% fois 3 c'est à dire 24% et donc au lieu de mettre votre argent le Dow Jones vous avez le choix entre le Dow Jones qui vous donne 9% et c'est très liquide là vous auriez 24% de rendement alors ce serait malheureusement pas liquide parce qu'une fois que vous mettez votre argent dans les start-up c'est bloqué pendant 10 ans mais reconnaissez que si le rendement c'est 24% là c'est peut-être plus intéressant de mettre une partie de votre capital là-dedans plus que dans le Dow Jones et ça ça permettrait donc de financer davantage l'innovation d'orienter plus d'épargne vers l'innovation ça permettrait de créer donc plus de licornes et donc plus d'innovations technologiques qui ensuite sont utiles pour défendre sa souveraineté étant donné la situation géopolitique qui est la nôtre et l'histoire du XXème siècle qui a été comme vous savez jonchée de guerre donc voilà voilà donc ce que j'avais à vous dire pour ce qui concerne les rapports entre l'innovation et l'amélioration il y a deux manières de voir l'amélioration on peut améliorer un produit c'est à dire on prend un produit comme il est et on cherche à apporter des améliorations incrémentales ou alors on prend le point de vue du consommateur de ce que lui cherche à faire ses objectifs de consommation à lui et indépendamment de la forme produit on imagine une nouvelle manière un nouveau type de produit et ça ça améliore le process de production du client et ça revient à faire une innovation de rupture mais ça c'est très difficile à faire il y a 80% des startups qui échouent et c'est un problème parce que ça dégrade le rendement financier de l'innovation ça pose des enjeux de souveraineté et donc pour traiter ce problème on peut s'inspirer de la méthode du test de Turing que j'ai appelé le test Benveniste qui permet à la fois d'identifier les risques propres de l'innovation et aussi de voir comment les mesurer les contrôler les superviser et donc augmenter le rendement du capital qui va dans l'innovation voilà c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?